Musique Coucou, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog En même temps j'avais envie de papoter avec vous Donc j'espère que ça vous plaira Si c'est le cas Comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo Et à vous abonner Et surtout, je ne le dis jamais dans mes vidéos Mais là je me dis que je vais vous le dire Parce qu'il est temps Et surtout n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche Pour activer tout ça Parce que beaucoup d'entre vous n'en savent pas mes vidéos Quand elles sortent Du coup aujourd'hui j'ai envie de papoter Déménagement, tri Rangement, oui c'est mon délire du moment Et retour d'enfance Parce que là j'ai retrouvé des petites choses Et je voulais vous les montrer Je suis sûre que, enfin je suis sûre, non je ne suis pas sûre Mais j'espère que ça vous plaira Et que vous serez nombreuses à me dire votre ressenti Vous aussi parce que c'est des choses un peu sentiment Sentimentales Et du coup souvent On a du mal à se séparer de certaines choses Donc voilà, vous me direz votre avis juste après On va commencer par quoi ? Peut-être parler un peu beauté Donc beauté Et ensuite carton Et j'ai donc un carton Qui est derrière à vous montrer Quelques petites choses Là je voulais vous montrer aussi ça Parce que ça c'est des petites choses de tri Que je vais mettre sur le groupe de dons Si vous connaissez Mélanie de la chaîne Happy Together 17 Vous savez peut-être qu'elle fait Qu'elle est sur un groupe de dons En région parisienne Je trouve le principe juste trop 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 bien Parce que vous pouvez donner tout ce que vous triez Que vous n'avez pas envie de vendre Parce que bien sûr il y a des choses que vous pouvez vendre Bien sûr en premier Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter à vendre À faire des brocantes etc Et bien vous pouvez donc les donner sur le site de dons Qui est un groupe Facebook Vérifiez d'ailleurs s'il y en a dans votre région J'ai regardé pour la région de ma mère par exemple Il n'y en a pas forcément Ou en tout cas je ne connais pas C'est un peu dommage Mais ça ça devrait être quasi Dans toute la France Je trouve le principe vraiment bien Donc c'est un groupe où plein de filles Elles se donnent des choses Et puis vous pouvez aussi demander des petites choses Donc c'est cool Moi je reçois quelques dons Mais en ce moment je n'en ai pas demandé spécialement Là j'ai fait du tri Donc je me dis que je vais les mettre sur le groupe de dons Comme ça ça va servir à d'autres gens Ça va pouvoir servir et c'est plutôt cool Et je vais faire le tirage au sort Sur le concours que j'ai fait avec Mélanie Sur notre chaîne à nous La Friends Mom On a fait un concours Et donc le sac est là-bas Juste à côté le rose là On a fait un concours Mais je n'ai pas eu le temps du tout De faire le tirage au sort et tout avec elle Donc je vais regarder les participants Et je vais faire le tirage au sort je pense Si c'est le cas Et si je l'ai fait Je vous mettrai le résultat Dans la barre d'infos Et si vous ne l'avez pas vu notre vidéo Moi et Mélanie Bien je vous invite à aller la voir On fait notre dernière box ensemble Notre dernière sorte de swap ensemble Donc voilà Au niveau du make-up aujourd'hui J'ai sur mon teint D'ailleurs on voit bien mon blush aujourd'hui Bon c'est un blush tout fait D'ailleurs j'ai oublié de vous le ramener Mais sur mon teint comme d'habitude C'est le Lancôme Le teint miracle Fond de teint hydratant Effet bonne mine Moi je l'adore J'arrive plus trop à faire mes réglages Avec ma caméra J'espère que ça vous en rendrez bien compte C'est la teinte 04 Que j'avais reçue par la marque Et honnêtement j'en suis juste conquise Et ce qui est bizarre C'est que je l'utilise depuis combien de temps ? Au moins un mois Et j'arrive pas du tout à savoir Pourtant il est comme ça dans ma salle de bain Vous voyez Mais j'arrive pas à savoir où il est S'il en est à la moitié 3, 4 J'arrive pas du tout à savoir Honnêtement En anti-cerne aujourd'hui J'ai mis celui-ci de chez Sephora Que j'avais reçu par la marque aussi C'est sans effet matière Longue tenue Modulable Il est vraiment bien La teinte est un chouïa foncé C'est la teinte sable 30 Ça se voit d'ailleurs Elle paraît un peu foncée Mais honnêtement Elle se fond très très bien Et du coup La teinte a tendance à bien camoufler Mes cernes foncées Donc je le trouve plutôt pas mal Moi je sais pas ce que vous allez en penser Mais ma foi il est très bien aussi Qu'est-ce que j'ai utilisé sur mes yeux Alors je sais pas si vous verrez mon make-up Mais j'ai utilisé la palette Peach Sweet Peach pardon De chez Too Faced Je l'ai ressortie Je l'ai depuis Depuis qu'elle est sortie Donc je ne sais plus quand Et là je l'ai ressortie Je me suis dit Allez Mets un petit peu de couleur Sur tes yeux Donc j'aime beaucoup cette palette Et ça faisait longtemps Que je l'avais pas utilisé Sur mes sourcils J'avais reçu de la marque Le sourcil Le crayon Comme ça Le crayon numéro 5 Et le gel A sourcil De la marque Donc le sourcil Angélique Yiffelnecker Alors j'ai entendu pas mal De négatifs sur cette marque En sourcils Et je trouve ça bien dommage Parce que moi honnêtement Je fais mes sourcils Tout le temps avec ça Depuis longtemps maintenant Je vous en avais même parlé avant De le recevoir gratuitement Par Par la marque Pourquoi ma gorge J'avais essayé de me faire ça Je l'avais déjà reçu Pour mon blog J'avais déjà fait un article Il y a longtemps maintenant Et j'avais beaucoup adoré Donc je reste fidèle J'aime beaucoup beaucoup Donc ça je vous le conseille Vraiment si vous voulez Vous tourner vers une marque Que sur le sourcil Et bah c'est celle-ci Si vous êtes fan Et que vous avez envie De vous faire des beaux sourcils Voilà c'est ça Sur les Mes cils Mondiaux Qui vraiment est terminé Je le finis jusqu'à la dernière goutte C'est le sérum Maximizer De chez Dior Et le Better Than Sex Au niveau mascara noir C'est vrai qu'il est un peu lourd Des fois mon appareil photo Ou c'est moi qui suis en mode Finiante aujourd'hui Et je crois que je vous ai tout dit Au niveau du make-up Et oui aujourd'hui aussi Je porte mon nouveau parfum Oui encore du courage Si vous avez vu ma vidéo Cadeau fête des mères Je vous ai parlé de courage Je suis une fan de cette marque là Et là le nouveau parfum Est juste trop trop bien Il est trop trop beau Et ils sont trop trop beaux Il faut qu'ils arrêtent courage De nous faire des super parfums Moi j'en ai marre Non honnêtement j'adore Il s'appelle mini jupe comme ça Et honnêtement il fait très estival Il est parfait pour la saison Alors au niveau des notes J'essaierai de vous rajouter ici Les notes parce que moi Je suis très très nulle en notes Mais voilà le packaging Est trop joli C'est un peu C'est fruité je trouve Et un petit peu fleuri C'est pas forcément sucré Mais ça a une petite touche Comme ça hyper douce J'aime beaucoup Bon maintenant Parlons au vif du sujet Je vais vous montrer Le carton qui me fait retourner en enfance Est-ce que vous étiez comme moi Fan de Barbie ? Non ? J'aimerais bien avoir votre retour En commentaire Vraiment n'hésitez pas à me dire De quoi vous étiez fan Quand vous étiez petite Moi j'étais ultra ultra fan de Barbie Mais ultra ultra fan Genre c'était toute ma vie de Barbie Et il faut savoir que celle-ci C'est ma grand-mère Qui me les a offertes Avant de partir Il y a deux ans maintenant Elle est partie il y a un an Mais il y a deux ans Elle m'a dit qu'elle voulait Elle sentait que c'était bientôt la fin Et du coup elle m'a dit Qu'elle voulait me les offrir Donc elle les a partagées Avec une de mes autres petites nièces Elle m'a dit de donner les doubles A mon autre nièce Donc je vais donner les doubles Moi j'ai gardé du coup Toutes celles qui n'étaient pas doubles Bon il faut appeler que ma nièce Elle avait quel âge ? 8 ans Donc on savait qu'elle allait les jouer avec Et pas forcément les garder en côté collection Et ma grand-mère était comme moi Elle adorait les Barbies Même si elle avait 60 ans Elle adorait Et du coup elle les gardait en collection Et après elle me les a donné avant de partir Donc c'est quelque chose Qui m'a beaucoup beaucoup touchée Et si vous avez suivi Mes aventures encore avec Mélanie Dans une des box Et je lui avais offert une de mes Barbies Que ma grand-mère m'avait offert Donc dans le lot Et c'était une Barbie Esmeralda De chez Disney Mais associée à Barbie Comme je n'ai aucune Barbie Disney Et que je ne collectionne pas les choses Disney particulières On va dire Je lui ai offert Il faut savoir que Mélanie après m'a dit Que cette Barbie que j'ai offert Côtait 80 euros Donc peut-être dans ma collection Il y a des choses comme ça Qui coûtent un peu de sous Je vous avoue que je n'ai pas vérifié Les prix des Barbies Et je n'ai pas vraiment l'intention de le faire Ce n'est pas la valeur des choses Qui m'intéresse C'était plus le côté sentimental Donc Mélanie a une de mes Barbie collections On va dire La Esmeralda Qu'elle garde dans sa collection Et d'ailleurs si elle s'en sépare Elle a le deal On a dealé On va faire un deal comme ça Si elle s'en sépare Ou qu'elle ne veut plus garder les collections Barbie Elle est censée me la rendre Parce qu'il y a l'heure de question Qu'elle la revende Donc voilà Je n'ai pas envie que ce que ma grand-mère m'a Moi je lui ai offert à Mélanie C'était pour ça me toucher Mais je n'ai pas envie que ça aille ailleurs Donc ça me faisait plaisir de lui offrir Et là ça me fait plaisir de redécouvrir les Barbies Donc voilà Vous avez quelques Barbies Donc là c'est Thérésain Pour celles qui connaissent Trop de souvenirs Alors je n'ose même pas les toucher Mais je vais vous montrer Après j'ai un autre carton Où il y a toutes les Barbies Qui étaient à moi petites Du coup elles ont été touchées Manipulées Tout ça Tout ça Donc elles ne sont plus très fraîches Mais celles-ci C'est celles qui sont de collection Alors les packagings sont ouverts Mais les Barbies n'ont pas été ouvertes Mais je pense que c'est avec plusieurs le temps Voilà Même si on a essayé de les conserver correctement C'est normal Donc il y a celle-ci Vous avez quoi ? Barbie chevelure scintillante Non mais sérieux Et d'ailleurs les produits Ils sont dans un état à l'intérieur Je ne sais pas si vous verrez Le produit là Il n'a plus marché Et celle-ci je l'ai deux fois Parce que ma grand-mère me l'a donné Mais moi je l'avais déjà Et je la garde du coup pour Kayla Je pense que voilà Plus tard Même si c'est pas exactement Le même packaging C'est rigolo tiens Il y en a rien qui est plus grand que l'autre Mais je pense pour Kayla Ecoutez si ça l'intéresse Et sachant que moi je l'avais une troisième fois Mais en version que j'ai utilisée Qui est dans ma boîte Comme je vous disais Ma boîte avec les Barbies ouverte Je parle déjà beaucoup trop dans ce début de vidéo Je vais essayer d'aller vite Pour vous montrer mes Barbies comme ça Donc celle-ci c'est Barbie Barbie quoi ? Croisière de rêve Vous voyez dans le carton Il y en a encore plein Donc on va activer Là c'est Barbie Hollywood Elle est trop belle aussi Celle-ci on pouvait faire des dessins Avec le spray On pouvait faire des dessins sur sa chevelure Celle-ci aussi je crois que je l'avais En version où je pouvais jouer avec Là vous avez des petites Barbies Un petit peu moins Vous savez celles qui coûtent un peu moins cher On va dire moins de collection Barbie Style Barbie Style encore une fois Qui avait des super tenues à chaque fois Je ne sais pas pourquoi J'étais aussi fan des Barbies honnêtement Quand j'étais petite C'était un truc de dingue Là vous avez l'autre version Et là c'est qui ? Celle-ci Je ne m'en rappelle plus Des prénoms Des filles Mais voilà La Barbie en version chevelure brune On va dire brune château Je ne sais pas trop quelle couleur elle a Comme chevelure On pouvait encore une fois Mettre des paillettes dans ses cheveux Et je l'ai en version noire Et oui Ça doit être la seule Barbie que j'ai La seule Barbie noire que j'ai Mais je ne sais pas son nom d'ailleurs Honte à moi Je ne connais pas les noms des Barbies Il n'y a pas écrit Il n'y a pas écrit En tout cas voilà Barbie Weekend Celle-ci aussi je l'avais en double Celle-ci est version neuve Là on a une Barbie Une Barbie quoi ? Avec son packaging Avec les accessoires Ça doit être une princesse Ouais c'est ça Princesse Cendrillon Bah d'ailleurs C'est pas la Cendrillon de Disney C'est ce que j'allais dire Parce qu'il n'y a pas écrit Disney Par rapport à celle d'Esmeralda Esmeralda Il y avait écrit Disney partout Etc Là non c'est la Cendrillon C'est une Barbie Cendrillon Et c'est celle-ci La grosse pièce là Regardez Celle-ci c'est une vraie Barbie de collection Avec son coffret Tout en or et tout Enfin ma grand-mère Elle avait vraiment Des superbes choses Regardez-moi ça Elle est juste sublime Spécial édition Après il n'y a pas écrit Happy holidays Ça doit être une collection de Noël ça Ensuite vous avez la Barbie Regardez comme elle est belle Teresa La Barbie sirène Trop trop jolie Je crois que là C'est quoi celle-ci Une Barbie Ballerine Donc danseuse Celle-ci encore Des sortes de petites Barbie Style Une en maillot de vin Une avec une jolie robe Comme ça Fashion Et une des dernières Il y en a deux Après dans des grands Coffrets comme ceci Encore une petite princesse Qui s'appelle comment Princesse mariée Moi j'adore ce genre de choses Honnêtement Si je m'écoutais Et si j'avais la place J'en achèterais d'autres En brocante etc Dans leur boîte comme ça Et j'exposerais ça chez moi Mais c'est pas vraiment possible Mais n'hésitez pas D'ailleurs si vous connaissez Des chaînes de Youtube Avec des filles Qui présentent leur Barbie Mais des Pas des petites Des grandes Des adultes Et qui montrent un peu Comment elles font leur collection Et ça ça m'intéresse Et celle-ci Donc Coeur de princesse Et pour vous montrer Que c'était vraiment Les trucs de l'époque Je sais pas De quand ça date Il y avait même Les tenues comme ça Que vous pouviez acheter Alors ils ont même Jaunis les packagings Tellement Ça date de Moins 15 ans Même 20 ans C'est astro Mais bon voilà Alors faut savoir Que ces tenues là Je les ai déjà moi Et je les avais ouvertes A l'époque où j'étais petite Donc j'avais quel âge 8, 10 ans, 12 ans Et je les avais déjà ouvertes Donc toutes ces tenues là Vous allez les retrouver Dans un autre carton Où je jouais avec mes Barbie Donc j'avais tout mis Dans des petits sachets Et tout ça Je vais vous montrer juste après Donc Voici l'autre boîte Où je mettais tout Tout mon bazar Tout mon bazar Et du coup Je vais trier tout ça Et le mettre dans mon carton Avec toutes mes Barbie D'ailleurs je vois Qu'il y a une Barbie Du coup que j'avais en double Encore une fois C'était celle de Teresa Que vous avez vu La première la ballerine Donc celle-ci Elle est en double Elle sera pour ma fille Plus tard Et vous voyez Il y en a plein Ça c'est celle Avec laquelle je jouais Quand j'étais petite Là les fameuses tenues Que j'avais mis Dans des petits sachets Comme ça Non mais tout est Comme si il y a 15 ans Tout n'a pas bougé Par rapport à il y a 15 ans C'est assez hallucinant J'avais toutes mes Barbie préférées Celle-ci d'ailleurs C'était une de mes Barbie préférées Je crois que c'était Barbie Aventurière Ou je ne sais plus quoi Genre Escalade Elle est trop belle Avec ses cheveux là Non mais moi je pourrais rejouer Avec ça J'ai hâte que ma fille Elle joue au Barbie D'ailleurs pour jouer avec elle Non mais On en parle de mon grain Non Mais voilà Celle-ci elle est trop trop jolie aussi Elles sont toutes belles J'avais une Barbie sûrement Avec une sirène Parce que bon On était toutes femmes De Ariel la petite sirène Donc forcément Dans cette boîte Donc vous avez tous Les accessoires Barbie Et encore Je me suis débarrassée De beaucoup d'accessoires Tout ce qui était encombrant Les voitures de Barbie Le camping-car de Barbie Tout ça J'ai vraiment Ça je m'en suis débarrassée Dans mes précédents Déménagements Mais on va dire Voilà c'est tout ce que j'ai gardé De mes Barbie Et ma grand-mère Qui m'a offert tout le reste Il y a deux ans Mais les vêtements J'avais des sacs remplis Des petits sacs Tous les vêtements de Barbie Que j'avais Et je crois que je dois avoir Un ken quelque part là-dedans Bon j'ai quand même gardé le vélo De Barbie cycliste Et ouais Il y a un ken Je sais plus c'est quel ken Non mais quand on parle De leur vêtement On en parle de leurs vêtements Regardez-moi ça Ces vêtements Vraiment Violets Genre Violets Parce que quand même Les Barbie Elles avaient la classe Avec des jolies robes Mais ken Pourquoi il était habillé en violet Et celle-ci Regardez comme elle était belle Elle avait la classe Avec ses cheveux-là Non mais on dirait Que je ne les ai jamais utilisés Alors que pourtant J'y jouais vraiment beaucoup à l'époque Mais je prenais hyper soin De mes Barbie Mais vraiment hyper soin Bon allez On range tout ça Dans le gros carton Pour fermer tout ça Et garder tout ça Pour la future maison Et au fait Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure Mon rouge à lèvres Il est beau C'est le métallique Le 109 Liquid Métallique Pure Color Envie Que j'avais eu reçu De la marque de Estée Lauder Et j'aime beaucoup Il est trop trop beau Et je trouve que voilà Quand on ne sait pas quoi mettre Et tout Il est très sympa Que ce soit pour la journée Ou une soirée Il est vraiment très beau Donc Il est très confortable aussi J'ai pas précisé Bon allez On s'attaque au rangement maintenant Alors deuxième boîte Avec tout plein de choses De quand j'étais petite Et je crois que là Il y a les accessoires Je ne m'en rappelais plus Regardez là C'est un sac Disney Mélanie elle devrait rire Si elle voyait ça Avec les premières choses Quand je suis allée La toute première fois A Disneyland Paris Mais il y a très très longtemps Il y a au moins 15 ans Du coup j'avais gardé Quelques petites choses Que j'avais acheté là-bas Genre le carnet d'autographe Vous voyez les conneries comme ça Et du coup Il y a sûrement Quelques autographes dedans Et qu'est-ce que c'est que ça Ah oui Une espèce de loupe là Et un petit carnet Je n'en sais rien Je ne sais plus ce qu'il y a dedans Enfin bon bref Des petits stylos De Disney Enfin bon Mes trucs de petite fille Donc ça je vais essayer De le caser dans un carton Ah et là C'est tout ce qui est accessoire Je ne sais pas si ça rentrera Dans le carton du coup Parce que c'est tout ce qui est accessoire Oh non mais à l'époque Regardez moi C'est violif quoi Non mais il est tout déchirant en plus Les Martins quoi Oh là là Ça c'est à l'époque Oh là là Les babies Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça Non mais sérieux Karine Et là oui C'est tout ce qui est accessoire pour Barbie Vous aviez Regardez La cafetière Tout ça Parce que j'avais la maison Et tout Barbie Tout est bien trié Quand même J'étais une maniaco Quand j'étais petite Tout est bien trié Là c'est des déguisements Je crois d'Indienne Sinon tout est bien trié Dans les boîtes Dans les sacs Là Tout ce qui est cuisine C'est là je crois Accessoire pour l'eau C'est là pour aller dans l'eau La tenue de plongée Je crois Je ne sais plus ce qu'il y a là dedans Mais Enfin voilà Tout est trié Les boîtes avec des tris Ça c'est pour dormir Là c'est le lit Le mobilier Qu'est-ce que c'est ça ? Vous voyez des vieilles trousses Comme ça Ah les accessoires beauté Cheveux tout ça La vieille armoire Là Oh là mais Elles ont une couleur les trucs Le lit de bébé Non mais Ça c'est les vêtements d'équitation Pour vous dire Bon ça il faut que j'essaye Ça ne rentrera pas dans le carton là Ça va falloir que je prenne un autre carton Je pense pour mettre ces dernières petites choses là On va god donc voilà j'ai tout mis dans deux cartons honnêtement je vais attendre que ma fille soit là parce que je pense qu'elle va vouloir récupérer une barbie je vais voir si elle veut un petit peu jouer tout à l'heure avec quelques petites choses je vais lui laisser je vais laisser ouvert juste pour qu'elle regarde un petit peu parce que tout à l'heure elle voulait regarder et je lui ai dit non parce que c'était l'heure d'aller à la sieste donc je vais lui laisser le plaisir tout à l'heure de fouiner mais c'est dur honnêtement je me dis qu'il y a des choses je sais même pas si ma fille elle les récupère grave mais par principe je n'arrive pas à le jeter dites moi si vous êtes comme moi parce que j'essaye de faire du tri mais voilà quand c'est sentimental ça me rappelle trop de souvenirs on va dire que c'est les seules choses qui me restent entre guillemets de quand j'étais petite et je les ai vraiment laissé comme quand j'étais petite c'est à dire que je me souviens très bien avoir rangé ça quand j'avais genre 12 ans et depuis c'est resté exactement de la même façon voyez et du coup je trouve ça trop rigolo de rouvrir ces petites choses là et de voir comment j'ai fait comment j'ai pensé à l'époque par exemple là dedans j'ai mis tout ce qui est accessoire pour les barbies au niveau des montres etc oui il existe des montres pour barbie oui donc je trouve ça trop rigolo ma façon d'avoir pensé à l'époque voilà retour en enfance bonjour je vais vous montrer les quelques dons que je vais faire que je vais donner sur le groupe du don et puis on verra tout à l'heure et puis je vais manger une glace d'abord à quoi je vais choisir ma glace au fait petite manicure du moment là j'ai j'ai testé la base que mélanie m'a offert aussi dans une de nos box la dernière box la base formula is qui m'a fait à l'air vraiment très bien j'ai mis sur mes ongles dior comme ça le majesty 244 il est vraiment trop trop bon une petite couleur un peu comme ça pêche enfin bon c'est mes couleurs du moment et je me suis acheté ça je crois qu'il est au promo beauté le clair mais là j'ai acheté à carrefour séchage rapide chez maybelline tenue strong pro donc ma foi il a l'air pas mal on verra je vous dirai sur instagram et facebook parce que bon j'ai du mal à faire tenir mon vernis je sais pas ce qui se passe mais mes ongles sont tout pourris alors pour ma petite pose glace voici les trois glaces qui se trouvent dans mon congélateur il y avait une offre chez carrefour et honnêtement celle-ci elle est moyenne elle est bof moi je suis pas fan du tout elle est trop 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 sucré ces deux là sont pas mal celle ci a des petits morceaux de chocolat croquant à l'intérieur c'est pas mal ma foi mais le goût n'est pas ouf non plus un vanille c'est basique donc je pense que je vais prendre une petite glace d'un et puis j'ai reçu mon colis sephora donc j'ai pas vous le montrer là parce que je pense que je vais vous montrer sur un story sur sur snapchat et instagram d'ailleurs cette story où je vais les ouvrir mais je vais là vous pouvez la sauvegarder vous savez il ya un petit onglet des petits ronds là dans mon profil vous pouvez revoir les unboxing des choses comme ça donc je vous laisse aller la revoir la story vous avez vu voilà et en dessous il ya la box spéciale fête des mères que j'ai reçu d'ailleurs avant la fête des mères donc c'est top parce que je trouve qu'ils ont été hyper performants pour une fois pour la livraison c'est assez rare chez sephora et d'ailleurs j'avais utilisé mon mon igral pour faire cette commande je vous mets le lien à chaque fois de igral en barre d'infos si vous voulez gagner 10 euros vous savez c'est un site de cashback où vous récupérez par exemple ma commande la pauvre je le montrerai pas plus j'ai commandé pour 100 euros et j'ai récupéré je crois 4 ou 5 euros sur mon cashback igral donc c'est toujours ça de gagner sur ma commande et j'ai eu gratuitement bien sûr la box en dessous fête des mères c'était un code promo spécial alors je sais pas s'il est encore d'actualité sinon je vous remettrai en barre d'infos si c'est le cas vous avez compris j'ai pris que des produits trop fait bon allez je vais manger ma glace j'ai réussi à tout mettre dans un carton je vous montre regardez bon c'est blindé 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 mais je peux fermer le carton donc ça c'est pas mal je vais vous montrer les dons donc je vous disais tout à l'heure que je vais donner des petites choses sur le groupe de dons je pense que je vais donner ça parce que je ne sais pas si ça intéressera dans mon école soit je donnerai dans mon école soit je donnerai sur le groupe de dons mais ça je voulais pas l'utilité à la maison ça fait au moins six ans que je l'avais acheté pour ma classe et j'en suis jamais arrivé en place donc j'arrive pas pour le groupe de dons toujours je vais donner des fringues j'ai filtré un peu dans pas mal de fringues ça c'est un legging comme ça avec un petit liseré j'avais essayé de le mettre sur vintage mais à 1 euro je crois mais il n'est pas parti donc je vais le donner ça va pas jeter d'autres fringues donc là pas mal de fringues que vais-je donner d'autre je vais donner ces deux livres là parce que je les ai lus et parfois ils sont sympas mais bon voilà sans plus quoi donc je vais donner un lot de body de ma fille 24 36 mois que je vais donner aussi sur le groupe de dons encore un autre livre je crois qu'il y en a un autre quatrième donc voilà il ya quelques livres que j'ai revendu sur le site monox je vous mettrai le lien ça vous intéresse en barre d'infos mais voilà j'ai rendu pas mal de livres mais tout ce qui ne prend pas voilà je propose au groupe de dons et sinon je donnerai à Emmaüs etc un jeu comme ça que je vais donner aussi qui s'appelle brun de jazette j'ai jamais joué je sais plus où je l'ai eu mais voilà je vais le donner ça servira peut-être à quelqu'un qui aime bien jouer à ce genre de jeu et des petits accessoires coiffure qui sont tout neuf voilà des brosses j'en ai pas l'utilité non plus je les ai en double ou en triple parfois donc je vais donner ça servira d'autres personnes il y avait aussi des petits sacs comme ça d'accessoires j'avais eu à Claire je sais pas il y a au moins il y a au moins cinq ans pareil je les ai jamais utilisés genre il y a tous tous les accessoires les kits et tout mais voilà je vais donner ça servir à son nom à quelqu'un qui s'amuserait avec donc voilà pour ce que je vais donner en tout cas voilà pour ce vlog ce petit rapide vlog un peu retour en enfance et j'ai hâte de lire vos vos messages sur parce que vous je sais pas vos collections quand vous étiez petit ce que vous adoriez quand vous étiez petit si vous étiez fan ou pas du tout de barbie parce qu'honnêtement maintenant quand je reprends je suis pas fan de du style barbie vous savez le côté blonde un peu superficielle mais quand j'étais jeune j'ai adoré quoi j'adorais donc ça m'intrigue de savoir vous votre retour sur ça et je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui j'avais envie de vlogger voilà rapidement faire ce petit truc là donc j'espère que ça vous plaira comme d'habitude comme je vous le disais n'hésitez pas à liker à commenter j'ai hâte de vous lire mais puis je vous fais d'énormes bisous à très très vite salut salut